Bonsoir, merci de vous informer sur True TV. L'utilisation du TikTok par les enfants a fait objet de débats ce matin à l'Assemblée législative de transition. Les députés veulent être au parfum des mesures prises au Burkina pour préserver les valeurs de la société face à la dépravation des mœurs sur ce réseau social. La ministre Amina Tazerbo est revenue sur les textes existants dans ce sens. La vente et le port du casque étaient aussi à l'ordre du jour. On en parle en début de journal. Le procès de l'affaire Charbonfin se poursuit au tribunal de grande instance Ouaga 1. L'administration douanière était à la barre ce matin pour se prononcer sur les documents remis en cause par l'expert douanier à l'audience d'hier. Selon ses explications, des changements sur le tonnage ont été opérés à la dernière minute mais n'ont pas été pris en compte. Et après deux jours de réflexion sur les voies et moyens explorés pour un investissement souverain au Burkina, les rideaux se sont refermés sur le forum de réflexion de haut niveau. Satisfait des résultats des travaux, les acteurs proposent d'institutionnaliser le forum. Nous ferons le point des travaux au cours de ce 20 heures. Comme annoncé en titre, deux questions orales avec débat été à l'ordre du jour ce mardi à l'Assemblée législative de transition. La première porte sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment TikTok, par les enfants interpellés. La ministre chargée des communications électroniques a expliqué les actions entreprises et les textes existants. Dans ce sens, la seconde question, elle, était en lien avec la vente et le port du casque. Le ministre Roland Sonda a dressé le bilan des multiples actions menées par le gouvernement burkinabé. Les acteurs sont au stade de sensibilisation jusqu'en 2024. Ils vont passer à la phase de repression les années à venir. Tous les détails avec Sanata Syrie. Le nombre d'usagers des réseaux sociaux dans le monde s'élève à environ 5 milliards. Et TikTok, à lui seul, compte plus d'un milliard d'utilisateurs, selon le ministre en charge de la transition digitale et de la communication électronique. Quelles sont donc les mesures prises par le gouvernement burkinabé dans le cadre de la préservation des valeurs de la société face à la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ? Et quels sont les éventuels moyens mis en place pour réglementer son utilisation par les enfants ? La problématique était à l'ordre du jour de cette séance plénière de l'Assemblée législative de transition. Pour la ministre Aminata Sabané, il serait difficile d'interdire l'utilisation de cette plateforme au Burkina Faso, raison pour laquelle le gouvernement a opté pour la sensibilisation. Toutefois, elle rassure que plusieurs mesures sont entreprises à part l'État burkinabé dans le cadre de la réglementation des réseaux sociaux. Dans la batterie de mesures prises par le gouvernement, il faut noter à ce niveau-là que plusieurs ministères, plusieurs départements ministériels sont mobilisés pour faire face à cette problématique-là. Il y a déjà le ministère en charge de l'Éducation nationale qui a pris un certain nombre de mesures, non seulement de sensibilisation, mais également de règles, même pour interdire les smartphones durant les cours. Il y a également des guides et des modules de sensibilisation et de formation qui sont en cours d'élaboration, tout ça pour pouvoir sensibiliser nos jeunes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Il y a eu un élargissement des attributions du CAC à travers l'adoption récente de la loi pour qu'ils puissent réguler les contenus des médias sociaux et aussi des réseaux sociaux. Au-delà des textes qui sont pris, au-delà des lois qui sont prises pour encadrer cette utilisation, il y a des structures qui sont mises en place au niveau institutionnel pour pouvoir faire cette régulation-là. L'autre question orale avec débat abordé au cours de cette séance plénière a porté sur les différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'application effective des décrets portant obligation d'intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules motorisés à des roues lors de la vente et celui portant obligation du port du casque lors de la conduite à moto au Burkina Faso. Pour le ministre en charge à des transports, plusieurs actions sont menées par le gouvernement à travers son département dans le but d'encourager le port du casque. A ce titre, il faut dire que beaucoup d'efforts ont déjà été faits par le département en charge de la sécurité routière. Des efforts à travers la sensibilisation. Nous avons fait ce choix de privilégier la sensibilisation parce que nous estimons que c'est la meilleure voie pour amener la population à adhérer. Nous avons fait le constat au regard des statistiques que cette voie commence à montrer ses limites parce que les premiers textes concernant cette question du port du casque date de 1978 et donc ça fait facilement 45 ans que ce texte existe sans connaître véritablement des mesures d'application. Il faut insister encore sur la sensibilisation mais envisager à moyen terme d'autres mesures plus fortes à savoir les mesures de répression pour amener les contrevenants à pouvoir se conformer à ce qui est établi depuis de si longues années. En termes de sensibilisation, le code de la route a été inscrit cette année dans les curriculaires de formation des établissements primaires et post-primaires selon le ministre Roland Somda. Et dans les années à venir, le ministère en charge des transports en collaboration avec celui en charge de l'éducation entend également intégrer le port du casque obligatoire dans les règlements intérieurs des établissements scolaires. Du côté du Conseil économique et social, une session de validation du rapport public 2023 s'est ouverte à ce 5 décembre et va durer 15 jours. 15 jours donc pour échanger autour des enjeux internationaux et en lien avec le position major et stratégique du Burkina Faso. Au sorti des travaux, des recommandations seront formulées pour un meilleur choix des décideurs afin de faire du Burkina un pays émergent. Nous avons tous les détails avec Mamidri Anakamabou. La position géographique du Burkina Faso est à la fois un atout et une opportunité qui permettent de définir et de mettre en œuvre des projets à fort impact régional dans des domaines tels que les transports, l'énergie, l'industrialisation et le commerce. Et pour la mise en œuvre de ces projets, le Conseil économique et social, en collaboration avec ses partenaires, a produit un rapport. 15 jours durant, les participants à cette session de validation du rapport public 2023 vont se pencher sur les enjeux internationaux et positionnement géostratégique du Burkina Faso. Nous avons la chance aujourd'hui de voir qu'à tous les niveaux, nous assumons nos responsabilités pour ce qui est du positionnement de notre pays et du rôle que nous pouvons jouer à l'international. Je pense donc que cette réflexion est bienvenue. Et je crois que les réflexions que nous allons avoir et que les résultats de nos travaux, nous permettront donc de mettre à la disposition de nos décideurs des réflexions importantes qui pourront alimenter davantage leurs réflexions à leur niveau et les orienter davantage dans les choix actuels. En tout cas, nous avons la conviction que nous serons utiles par ce travail et à l'État et à la nation burkinabée tout entière. Le Burkina Faso a décidé de se positionner sur la scène internationale. Mais pour le professeur Pazzaonogo, quelques contraintes peuvent freiner l'insertion du pays dans l'économie mondiale. Parmi ces contraintes, il y a... L'énergie, parce que l'énergie coûte quand même assez cher au Burkina. Donc, dans le rapport, on a fait des recommandations pour qu'on puisse traiter cette question de l'accès à l'énergie. Ensuite, vous avez aussi le problème de la question monétaire. Aujourd'hui, on est en train de se reconstruire. Les États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, sont en train de se mettre ensemble. Mais nous avons aussi posé la question, dans ces conditions-là, est-ce qu'il ne faut pas débattre la question monétaire ? Parce que vous savez bien que si vous voulez assumer votre souveraineté économique, il faut aussi une souveraineté monétaire. Quels sont les enjeux de choix stratégiques opérés par le Burkina Faso et quelle orientation l'État burkinabé peut prendre pour un meilleur positionnement géostratégique du pays ? Ces questions feront aussi objet des échanges au cours de cette session. La deuxième session ordinaire de l'année 2023 du Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel au Burkina est une occasion de revisiter les résultats obtenus et les performances enregistrées grâce à la mise en oeuvre du plan du travail annuel budgété 2023. Des acquis ont été engrangés en termes de réalisation d'infrastructures et d'activités socio-économiques au profit des populations. Toutefois, les acteurs sont unanimes que les défis restent à relever et des stratégies seront mises en place pour l'atteinte des objectifs. Le compte rendu est signé à Saint-Sawadgo. Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires menaçant la paix et le développement économique depuis 2015. Le gouvernement burkinabé a mis en place le programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso pour faire face à ces défis spécifiques sur la période 2017-2024. Dans les six régions à fort défi sécuritaire que sont le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, l'Est, le Centre-Est et la Boukou de Moun, l'état d'exécution des travaux se présente comme suite au 30 septembre. 55% volets physiques et 22% volets financiers. Comme action, le gouvernement veut renforcer la sécurité et la présence de l'État, la gestion des urgences sociales et humanitaires, l'amélioration de la résilience des populations, la relance de l'économie locale et la promotion de la cohésion sociale, des défis à relever à travers ce programme. Nous pensons que le puce à faire nous a permis de réaliser beaucoup de progrès, mais il y a quand même des insuffisances sur lesquelles il faut qu'on travaille. On se rend compte que le taux d'exécution pour certains projets est assez faible, dû aussi à l'insécurité. Mais nous pensons qu'au regard de l'amélioration de la situation sécuritaire en cours, nous allons pouvoir véritablement aller encore plus loin pour réaliser des infrastructures de qualité au profit des populations, surtout pour accompagner le relèvement, parce qu'il y a des PDI qui retournent dans les localités d'origine, dont il faut travailler à faire en sorte que les infrastructures puissent être disponibles et permettre justement à ces PDI d'avoir des activités rémunératrices pour leur permettre de vivre dignement et de vivre selon ce qu'ils avaient prévu. Parce que vous voyez qu'en quittant cette localité, aller ailleurs, quand on revient, on est un peu désorienté. Donc il faut un accompagnement et l'État va jouer ce rôle avec bien sûr le support des partenaires techniques et financiers. Les travaux de cette deuxième session ont permis d'examiner les différents documents pour appréciation et de formuler des recommandations afin d'améliorer les interventions futures. Il faut faire en sorte qu'on puisse suivre véritablement les projets et faire en sorte que la réalisation puisse impacter positivement la population. Mais la recommandation majeure, c'est essentiellement l'élargissement du puce aux 13 régions, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que c'est sur 6 régions, mais nous avons besoin de profiter des avantages du puce dans les autres régions, mais également, donc la recommandation majeure, c'est vraiment l'élargissement aux 13 régions et nous pensons que ça va nous permettre de mettre en œuvre certains projets de façon très rapide au profit des populations. Le Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso a pour principale attribution de donner des orientations et instructions nécessaires à la bonne exécution du programme, d'approuver le plan d'action annuel des mises en œuvre du programme du budget et de veiller à l'exécution des activités conformément à la feuille de route du programme d'urgence. Le procès de l'affaire Charbonfin s'est poursuivi ce mardi 5 décembre au tribunal de grande instance Ouaga 1. L'administration douanière était à la barre ce matin pour se prononcer sur les documents remis en cause par l'expert douanier à l'audience d'hier. Selon le directeur de la réglementation et de la facilitation douanière, des changements sur le tonnage ont été opérés à la dernière minute, mais n'ont pas été pris en compte. Par la suite, les avocats de la défense ont relevé des concertations pendant le procès entre le parquet et le représentant de l'État. Le point de l'audience est signé. Alexis Winkouni-Bellem-Naba. Invité à la barre, le directeur de la réglementation, de la facilitation et de la coopération douanière n'a pas remis en cause l'enquête préliminaire produite par l'administration de tutelle. Mais celui de l'expert douanier, Emé Nana, invité le 4 décembre par le parquet pour apporter son expertise dans ce dossier. Néanmoins, Moumouni Diom Moumoué reconnaît que de fausses déclarations dans les procédures des exportations ont été constatées sur le tonnage et des documents joints. Des erreurs qu'il qualifie de grossières en matière douanière. Des erreurs que le conseil de la société minière Ayamkolt-Essakan dit également observer. La douane a dit qu'en réalité, ce sont des causes d'irissuivabilité de la déclaration basée sur des erreurs grossières du moins. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des tomates et que vos documents douaniers disent que c'est duri, en principe la douane doit vous dire vous ne pouvez pas faire cette déclaration-là, il faut le partir et le corriger pour l'amener. Mais ce n'est pas un délit douanier. Maintenant avec le système d'informatisation, il y a des déclarations qui passent, mais quand ça passe comme ça, ça donne lieu à une contravention qui donne lieu à une pénalité complice entre 20 000 et 100 000 francs, pas plus. Pourtant, Essakan, tout comme Bolloré, n'a pas fait cas d'aucune erreur depuis le début du procès selon Maître André Ouédrago, représentant de l'État dans ce procès. Maître André Ouédrago fait noter que la marchandise qui était en train d'être exportée n'est pas celle qui fait l'objet de la déclaration. Le code qui a été donc utilisé, ce code-là renvoie au charbon actif. Ce qui veut dire que la marchandise qui est en train d'être exportée n'est pas celle qui fait l'objet de la déclaration. Parce que la déclaration renvoie à un autre type de marchandise. Lorsque nous avons posé la question à l'administration douanière de savoir donc quelles sont les conséquences lorsqu'il en est ainsi, lorsqu'il y a une inconformité entre la marchandise et la déclaration, l'administration douanière a expliqué que, bien évidemment, il s'agit d'une fausse déclaration en ce qui concerne l'espèce tarifaire. À la demande du parquet, les données relatives aux 22 échantillons de roches de 8 tonnes exportées 2016 n'ont pas été versées au dossier pour plus de clarifications. Ils ont expliqué en outre que c'est IAMGOL Corporation qui aurait supporté ces frais-là. Nous avons demandé également des pièces justificatives. Ils ont dit que ça existe et ils avaient promis de les produire. En fin de compte, on a plutôt créé ce qu'on peut considérer comme étant un incident qui a été heureusement clos pour ne pas y venir. Et en définitive, ce que nous devons considérer aujourd'hui, c'est qu'elle ne va pas les produire. Au cours du procès, des concertations ont été observées entre le parquet et le ministère public, ce qui n'était pas du goût du Conseil de la Défense. Le parquet doit poursuivre objectivement. De sorte que si à la fin, le parquet se rend compte qu'il n'y a pas d'infraction, le parquet dit, écoutez, nous nous avons poursuivi, mais à la lumière du débat, il n'y a pas d'infraction, donc nous laissons tomber, nous demandons au tribunal de ne pas condamner un innocent. Mais si le parquet dit que nous, nous sommes les mêmes que la partie civile, ça veut dire que même s'il n'y a pas d'infraction, le parquet va tout faire pour dire qu'il y a infraction pour satisfaire la partie civile. C'est pour ça que nous n'y sommes pas d'accord. Le Conseil de la Défense a demandé ne pas avoir de données complémentaires dans cette affaire de charbon fin. Le souhait émis par toutes les parties prenantes, c'est de se concentrer sur l'essentiel pour le bon dénouement du procès. Le procès est suspendu et reprend le 7 décembre prochain. Le forum de réflexion sur les investissements a refermé ses portes ce matin à Ouagadougou. Deux jours durant, des experts, des investisseurs nationaux et internationaux ont formulé des recommandations pour des investissements souverains au Burkina Faso. La promotion de l'investissement de la diaspora à travers la mise en place d'incitations spécifiques, le renforcement de la coopération entre l'agence Burkina Bay, des investissements initiatrices de ce forum et l'APEC pourrait faciliter les opportunités d'investissement au Burkina. Satisfait des travaux, les participants proposent l'institutionnalisation de ce forum. La clôture des travaux est signée. Borema Madou. Après deux jours de réflexion sur les voies et moyens à explorer pour un investissement en lien avec la souveraineté au Burkina Faso, les rideaux se sont refermés sur le forum de réflexion de haut niveau organisé par l'agence Burkina Bay des investissements. Les participants ont pu explorer les enjeux fondamentaux liés aux interrelations entre l'investissement et la souveraineté et également examiner les opportunités de diversification de l'économie burkina Bay au-delà des secteurs traditionnels et de la dépendance vis-à-vis de l'exploitation des matières premières. Ce forum, selon Mambila Bansé, directeur général de l'ABI, est d'une grande utilité pour l'agence. Des conclusions concrètes ont pu ressortir de cette rencontre. Le forum a réuni beaucoup de participants. Par exemple, il était question de savoir, étant donné qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine de la promotion des investissements, la nécessité de rationaliser et de privilégier, par exemple, l'agence Burkina Bay des investissements qui constitue la porte unique d'entrée des investisseurs. Il y a eu des projets, des propositions de projets concrets, de projets structurants. Quand on parle, par exemple, de réfléchir, des projets qui relient le pays, notre pays, au pays voisin, avec des impartités solides telles que l'autoroute, le chemin de fer. Au cours de ces 48 heures de travail, des panels de débats ont permis aux participants d'avoir des échanges fluctués sur la contribution des acteurs nationaux et étrangers au renforcement de la souveraineté économique du Burkina Faso. Fidel Ilbudo, représentant le ministre en charge du développement industriel, a tenu à saluer la qualité des interventions. Selon lui, les objectifs assignés à ce forum sont atteints. Les mécanismes par lesquels le Burkina Faso peut renforcer et consommer de la solidarité économique ont été clairement identifiés. Par exemple, les normes en matière d'investissement responsables, consistant à mettre, particulièrement en avant, l'alignement des investissements sur les objectifs du développement du Burkina Faso ont été relevés. Néanmoins, je voudrais particulièrement insister sur la nécessité d'élaborer une stratégie de promotion holistique des investissements devant inclure la mobilisation foncière adéquate destinée aux investissements. Pour Mambila Bansé, au sorti de ce forum, des propositions concrètes ont été faites d'où la nécessité d'institutionnaliser cette activité. Elle est une occasion de discuter de manière approfondie sur les secteurs d'opportunités spécifiques. Directeur général de l'agence Un mot de sport à présent, englué dans une crise en précédant, le championnat national est en arrêt depuis pratiquement un mois. Pas de match, pas de public, pas de sensation. Bref, la situation n'a que trop duré et commence déjà à peser sur les premiers acteurs. À Bobo du Lasso, à Ouagadougou ou à Koudougou, ils vivent une situation qu'ils espèrent voir prendre rapidement fin. Entre souffrance et espérance, ils se confient à notre reporter, Yacine Sawadougou et c'est dans ce élément. Trois semaines que ça dure. Le championnat national est toujours aux arrêts. Joueurs, coachs et même supporters sont au sommage. Cet arrêt est né d'une guéguerre entre la Fédération Burkinabé de football et certains clubs, alors qu'on jouait déjà dix journées. Les deux ligues, à savoir celle des Hauts-Bassins et du Centre, ont chacune lancé un tournoi avec pour but de permettre aux joueurs d'avoir de la compétition et de rester aussi en jambes. Le 2 décembre, c'était au tour de la secte de Koudougou de recevoir le Real du Faso. Si la compétition est saluée par les différents acteurs, elle ne règle pas pour autant les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pire, la situation devient de plus en plus inquiétante. Nous vivons une situation vraiment très difficile dans la mesure où, vous savez, nous avons joué dix journées. On était dans une situation en tout cas un peu confortable par rapport aux résultats. Mais cette situation qui est venue, c'est comme ça, nous aussi on l'a appris comme ça. En tout cas, ça nous a créé pas mal de problèmes parce qu'on ne sait pas quand ça va démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi on essaie de multiplier les matchs amicaux pour maintenir en tout cas les joueurs dans un rythme pour ne pas en tout cas refroidir les muscles. Écoutez, tout compétiteur, sans la compétition, il ne vit pas. Il ne vit pas. Nous sommes un centre de formation. D'abord, nous formons les jeunes et rien ne remplace la compétition pour nous. On a beau jouer les matchs amicaux, on a beau multiplier les matchs entre quoi, deux et deux, mais tant qu'il n'y a pas ce petit pimat dedans-là, franchement, je vous assure que ce n'est pas simple. Nous, un cadreur, ça nous manque. Même si ces tournois intermédiaires peuvent ramener quelques acteurs sur le terrain, ils ne peuvent en aucun cas remplacer le championnat. Oui, bien vrai que ça ne peut pas remplacer le championnat, vu l'enjeu, puisque le championnat c'est un enjeu, mais les matchs amicaux, c'est juste pour ne pas perdre le rythme. Ça nous permet en tout cas de garder un temps sur le rythme, ça permet aux joueurs de faire une heure et beaucoup de changements. C'est ça qui nous permet en tout cas de maintenir la forme, sinon ça ne peut pas remplacer le championnat dans la mesure d'un footballeur. Et s'il y a l'enjeu, le joueur montre un autre caractère. Si l'on s'est mettre à bord, il faut répartir veille qui veille à la table des négociations pour une reprise rapide du championnat. Mon souhait le plus cher est que les dirigeants puissent s'entendre pour le bonheur en tout cas des joueurs et des sportifs. Dans la mesure où vous savez qu'il y a une crise comme ça, personne n'est content. Pourvu en tout cas que Dieu tente sa main à tous les niveaux pour qu'on puisse en tout cas revenir sur des raisons et choses comme on appelle pour amener en tout cas les footballeurs à repartir sur le terrain et amener les supporters aussi à repartir sur les gradins. Sinon, à l'heure actuelle en tout cas, nous tous on souffle. Je ne peux pas rentrer dans la vie dans ce qui se passe. Moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un encadre du football. Vivement, 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 vivement la compétition. Vivement, qu'ils s'entendent, qu'ils trouvent une solution, mais vivement la compétition. À l'arrêt depuis le 4 novembre, à la suite de la crise entre les clubs et la FBF, le championnat national de Ligue n'a toujours pas repris. Pire, c'est qu'aucune solution de sortie de crise ne semble émerger, si bien que l'on craint pour la saison 2023-2024. Et puis, des nouvelles du Nigeria. Le pays fait face à une flambée du prix du riz alors que le pays n'est plus autosuffisant en matière de production de cette céréale. La situation inquiète alors commerçants et consommateurs. Suivant. au Nigeria, les prix du riz ont drastiquement augmenté. La consommation également est en constante augmentation, sauf que l'offre, elle, ne suit pas et le pays se retrouve souvent avec des pénuries. Un déficit d'approvisionnement d'environ 2 millions de tonnes métriques par an qui explique la hausse des prix. Une situation qui inquiète les commerçants comme sur ce marché. Vous pouvez voir mon magasin, je n'ai pas beaucoup de riz à cause de l'augmentation des prix. Parfois, je reçois des clients mais maintenant, j'ai perdu la plupart d'entre eux à cause de cette augmentation. Il n'y a plus d'acheteurs. C'est le problème que nous rencontrons. Les clients ne viennent plus comme avant. Les clients, eux aussi, se plaignent de cette situation. La plupart des Nigérians se plaignent de l'augmentation du prix du riz. Nous ne pouvons plus acheter les mêmes quantités qu'auparavant. Pour cet expert en agriculture, l'une des raisons est que le Nigéria n'est plus autosuffisant en matière de production de riz comme c'était le cas auparavant. En 2016, le Nigéria répondait à 84% de sa demande locale car nous étions en mesure de fournir environ 5,4 millions de tonnes métriques. Mais entre 2016 et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont produites dans le pays. Il y a d'abord la croissance démographique puis l'insécurité qui est devenue assez inquiétante. La production a donc diminué. Selon cet expert, le prix des intrants a augmenté de 30 à 40% à cause de l'inflation. Le Nigéria a dépensé plus de 15 milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour répondre à sa consommation croissante de riz. Et ce journal prend fin ici. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada